Le comité des crises du conflit intercommunautaire du canton Pao a tenu une conférence de presse ce 28 septembre 2023 dans les locaux de la radio FM Liberté. Cette conférence consacrée au conflit intercommunautaire à Mbao, situé dans le canton Pao, sous préfecture de l'Armana et département de Mont-des-Lames, province du Logan oriental. A cette occasion, Yossom Beyom Raymond, porte-parole du comité des crises, a déclaré que malgré de nombreuses alertes et une attitude arrogante envers la population, les autorités locales étaient motivées par leur intérêt personnel, les accusant d'attitude partielle. Il s'est tenu du 26 au 28 septembre en terminant la retraite de la Banque mondiale et du gouvernement étudiant avec la participation de plus d'une dizaine de ministres, des directeurs techniques, des ministères, des coordonnateurs de projets et des représentants de la Banque mondiale. Cette rencontre vise à faire la revue des projets entre la Banque mondiale et le gouvernement du Théâtre, représentés au sein de la Banque par le ministère de la Perspective économique et des partenariats internationaux. Au moins 191 hommes armés présumés membres du groupe terroriste ont été tués lors de diverses opérations de nettoyage menées par l'armée nigérienne à travers le pays au cours des deux dernières semaines, a annoncé jeudi un responsable militaire. Édouard Bouba, porte-parole de l'armée, a indiqué dans le même temps aux journalistes dans la capitale nationale Aboudia que 184 autres personnes ont été appréhendées au cours de cette période, tandis que les troupes poursuivaient leurs raids contre les cachettes de gangs criminels dans l'ensemble du pays. Les gouvernements centrafricains et ougandais, avec le soutien de la MINUSCA, ont procédé ce jeudi 28 septembre 2023 à la troisième et dernière phase du rapatriément volontaire vers Antebé, Ouganda, d'ex-combattants de la LRA et leurs dépendants qui vivaient sur le territoire de la République centrafricaine depuis une quinzaine d'années, a annoncé la force de l'ONU en l'ertia. Plusieurs centaines de terroristes ont attaqué jeudi une unité de l'armée dans l'ouest du Niger, a annoncé le ministre de la Défense dans un communiqué. Ces soldats ont été tués et cinq autres ont perdu la vie dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque. Une opération de ratissage est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada